Tungan où l'écueil de l'immigration est sous le joug d'un dangadé. Des oeuvres littéraires de l'auteur ivoirienne et citoyenne américaine Mawa Bakayoko. Spécialiste des questions de l'immigration clandestine, l'écrivaine rend public le fruit de ses recherches sur la question. Elle décide donc de publier ses ouvrages pour dénoncer entre autres les conditions de vie misérables des immigrés clandestins. Il est question de faire comprendre aux Africains que nous avons la possibilité de renverser la vapeur. Et cette vapeur ne peut être renversée que par nous-mêmes. Alors ces oeuvres-là ouvrent les yeux des Africains sur la triste réalité qui nous plombe les ailes, qui ne nous permettent pas de sortir de ce sous-développement. Présent lors de cette cérémonie de dédicace, le professeur Vallée Sidibé, préfacier des deux oeuvres, a invité les uns et les autres à se procurer ses ouvrages qui traitent d'un thème d'actualité dont beaucoup de jeunes Ivoiriens sont victimes. Je pense que c'est une belle facture. Le livre nous interpelle pratiquement sur les mœurs actuelles, où les mères sont victimes de leurs propres enfants et du fait que ces enfants étaient des enfants gâtés. D'autres auteurs ont également apporté leur soutien à l'écrivaine et l'ont félicité pour son style d'écriture assez particulier. Je demanderais au public Ivoirien de beaucoup lire, d'encourager les écrivains, car écrire, ce n'est pas facile. Emma Wa, elle fait du bon boulot et donc elle mérite qu'on prenne connaissance de ce qu'elle dit dans ses romans. Tongan, où l'écueil de l'immigration, tome 3, est sous le joug d'un dangadé, sont deux oeuvres qui lèvent un coin de voile sur l'état de la société africaine. Tongan, où l'écueil de l'immigration, tome 3, est sous le joug d'un dangadé.